Non, L A+, bon, normalement c'est un antipor L A+, H+, L H4+, quand il est formé à l'intérieur de la cellule, il y a un H+, il y a un H+, L H4+, Acide, diosage acide. Quantitativement, quand j'ai une acidose qui dure, qui est chronique, le rein va jouer un rôle important. Si bien sûr, le rein n'est pas la cause de cette acidose métabolique. Quantitativement, quel est le plus important ? L'élimination des ions H+, sous forme d'ions ammonium, ou l'élimination des ions H+, sous forme d'acidité d'hydrate ? Oui, l'ion ammonium. Pourquoi ? Exactement, exactement. Parce que le phosphate, ici, il est limité par sa concentration, par sa quantité. Quand j'ai un phosphat et les urines, quand j'ai un béton pour les ions H+, une fois que la quantité d'un phosphate utilisé, vous m'avez dit H+, J, je m'enlève le phosphate, je m'enlève le jour un rôle. Par contre, pour l'ion ammonium, le glutamine, le glutamine, le glutamine, le glutamine. Quand j'ai un éliminé des ions H+, sous forme d'ions ammonium, quand le glutamine t'a donné l'ammoniaque. Donc, elle n'est pas limitée, elle n'est pas saturale. D'accord ? Donc, quantitativement, l'ion ammonium va jouer le rôle le plus important quantitativement que l'ion phosphate. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le phosphate ? Qu'est-ce que c'est le phosphate limité ? Qu'est-ce que c'est le phosphate ? On ne peut plus jouer un rôle du système d'enfants. Qu'est-ce que c'est le phosphate limité ? Les deux agissent. Je vais vous présenter l'air. Vous avez vu le « l'air » ? Vous avez vu le « l'air » ? Je vous le dis. Alors, il faudra. N'oubliez pas le « proximal » ou « distal ». Il y a une « ali » de « colique » et l'autre. Que ce soit le « proximal », que ce soit le « distal ». L'air que le « proximal » 1, je réabsorbe le maximum de bitarbon à ce que je fais. Je, bien sûr, j'élimine des ions H+, pour le « proximal » sous forme de la cellule de vitrale. J'élimine des ions H+, sous forme d'ions ammonium. Et je réabsorbe du bitarbonate qui est régénéré pour le « proximal ». Mais aussi pour l'ancier, le « l'air » de « distal » pour le « collecteur ». N'oubliez pas que le « cellule total proximal » a un antipore H+, et l'écranagé H+. Par contre, le « distal » a une pompe H+, et l'écranagé H+. Voilà un antipore H+, K+, et l'écranagé H+. Donc, le « proximal », le H+, est sécrété grâce à un antipore H+, fait « distal », l'ion H+, est sécrété principalement grâce à la pompe H+, voilà l'antipore H+, K+. Elle est égée, c'est l'œil. C'est l'intercalaire A. La réabsorption du bicarbonate au niveau du proximal se fait par le co-transport H2O3-C+, à la plus, principalement. Fait « distal », la réabsorption se fait par l'antipore, principalement H2O3-C. Je lance de « L'équipage ». Branche large, je lance de « L'équipage ». « L'adilactaria » à la plus H+, pour sécrété H+, et réabsorption de H2O3-C, pour la réabsorption du bicarbonate. C'est ça. Les troubles. Acidose ou alcalose respiratoire ou métabolique, je suppose, c'est un fort. Tout ce qui va être trouble, la VHCO2, la respiration. PHCO2-C augmenté, acidose respiratoire, PHCO2-T-I-N-U-E, alcalose respiratoire. Tout ce qui est trouble de HCO3-, c'est métabolique. Si j'ai une baisse de HCO3-, c'est une acidose respiratoire, c'est juste une augmentation, c'est une alcalose bicarbolique. De toute façon, l'augmentation, il y a une limite, on ne peut pas dire l'augmentation. Elle ne peut pas aller au-delà de 27 ans. La réabsorption de H3-3 est déjà presque maximale au niveau du rhum. Oui, c'est vrai. La réabsorption de bicarbonate, elle est limitée par un TM. Mais ce TM n'est pas variable. En cas d'acide, ce TM, je peux favoriser la réabsorption. Mais c'est vrai que le bicarbonate filtré a un TM. Mais si la concentration du bicarbonate plasmatique augmente, le TM peut être dépassé. Je peux avoir une bicarbonate, une apparition de bicarbonate au niveau des cerises. Oui, mais physiologiquement, quand la taux plasmatique de bicarbonate est entre 24 et 26 millimoles, 100% du bicarbonate filtré est préabsorbé. Donc, acide, pH augmenté, alcalo, pH diminué et augmenté, respiratoire, pH augmenté. Je ne veux pas remettre un trouble compensé ou un trouble décompensé ou un trouble en voie de compensation. pH n'en pas. Ça, je ne demande. Comment penser pH n'en pas. En voie de compensation. En voie de compensation. Régulation halétarale. Non compensée, à l'église, c'est aussi anormal. C'est pour ça qu'en radicalité de l'année, le bicarbonate peut être normal, mais augmenté. Mais elle a des compensations, le pitch. Ça dépend. Bon, je crois que je ne rentre pas dans le détail. C'est pas un problème. On peut trop agner l'église à qui n'arrive. Relation entre H+, et K+, relativement contraire. N'oubliez pas. Si vous voulez, on peut faire une remarque, ça peut m'apprendre un sujet à des questions. Les diurétiques et le pH. D'accord ? Les diurétiques et le pH, c'est là. Alors, il y a les diurétiques qui agissent au niveau du proximal. Elles n'ont pas les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique peuvent entraîner une alcalose ou une acidose ? Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Non, ils vont inhiber la l'anhydrase carbonique, donc ils vont inhiber la réabsorption du bicarbonate. Ils ne réabsorbent plus de bicarbonate, donc une acidose métabolique. Donc, inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, acidose métabolique. Les diurétiques par l'anse ou les diurétiques thiazidiques ? Les diurétiques de l'anse et les diurétiques thiazidiques ? Ils peuvent entraîner une alcalose en complication. Pourquoi ? Parce que c'est des diurétiques qui vont inhiber la réabsorption du sodium. soit les diurétiques de l'anse inhibent quoi ? Ana plus, la plus, la plus, soit l'autre, elle va inhiber la plus, la moins. Donc, ils vont inhiber la réabsorption du sodium. Donc, ils vont activer quoi ? L'antiport Ana plus, H plus. C'est-à-dire que le sodium est réabsorbé, inhibé par les diurétiques. Donc, l'antiport avec Ana plus, H plus, il permet aussi de réabsorber du sodium. Donc, il va être activé. Donc, le H plus, il va être secrété. Et c'est ainsi que je vais entraîner par les diurétiques de l'anse et diurétiques thiazidiques une alcalose. Tau l'urine. Arrête, ça marche bien. Pour les diurétiques thiazidiques, de l'anse, on ne peut pas penser à raisonner sur le potassium. Hippocamie. Allez, à trop, l'hypocamie, l'acidose. Non, l'hippocamie, c'est-à-dire la concentration des ions H plus est diminuée, donc le calose. Mais, K plus diminuée, donc H plus augmentée dans le sein. Mourma, la graphe. Dans l'acidose. Et, alors, on peut réfléchir. Tu peux voir, c'est vrai ? Tu peux le faire. C'est véritablement le fait que quand tu inhibis la réabsorption du sodium par ces co-transports-là, tu vas activer la réabsorption du sodium par l'antiporan H plus H plus. C'est l'acidose. Allez, les réveillis. Oui, il s'agit à l'ostérone. Tu vas être prêts. Elle a l'ostérone. 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 de H+, qu'il a fait un anti-aldostérone. Allez, je vais minimiser la sépression de H+. Je crois que c'est ça. C'est clair ou pas ? Là, je répète. L'aldostérone augmente la sépression de H+, donc c'est la percadère. L'aldostérone active la porte H+, ADPAS. Donc, elle a fait un anti-aldostérone. Pour l'effet diurétique, elle est là-haut. Mais l'effet diurétique va entreparer l'effet secondaire. C'est qu'ici, il va inhiber la stimulation de H+, ADPAS. Et on ne peut plus pouvoir sacrifier H+, ADPAS. D'accord ? Ou vous, vous pouvez mettre les antagonistes à l'aldostérone. Vous pouvez mettre les inhibiteurs à l'amylorine. Allez, vous pouvez mettre les antagonistes à l'aldostérone. Vous pouvez mettre les inhibiteurs à l'amylorine. Donc, j'ai vu le sodium. En fait, l'astérone aussi. Alors, ils vont inhiber le canal à amylorine. Donc, ils vont inhiber la réabsorption de sodium. Par un gradient électrique, ils vont inhiber la sépression de H+. La sécrétion de H+, les cellules principales, c'est vrai, elle dépend de l'aldostérone. Mais elle dépend aussi de la réabsorption de Na+, plus principale. Qu'elle n'a pas si ma réabsorption de Na+, plus principale. La sécrétion de H+, je trouve que c'est un gradient électrique, plus, plus. Na+, ma H+, je vais réabsorber. Ma Na+, je ne suis pas de lumière. Donc, le H+, je n'ai plus tendance à faire sécréter de plus de lumière. Qu'elle dit de plus à plus, elle dit de plus à plus, déjà. En fait, par le gradient électrique. Elle a plus ma réabsorber. La de lumière. Donc, le H+, ma hi-grouch. Qu'elle dit déjà de plus à plus. Il dit d'avis, le plus, il dit de plus. Mais tu n'as pas de plus. Donc, récapitulons, les inhibiteurs de la lignera scapholique, les antagonistes à l'alcosphérole, les inhibiteurs à l'amylorine, les agarres acides, ou l'orique à les urithines de l'or, ou l'orique à l'orique, et à l'orique à l'orique. A l'orique à l'orique, à l'orique, à l'orique, les Laisse je vous réjouper Alors qu'est-ce que vous remisez la question ? Comment est-ce que vous remisez ? Comme ça ? Quand je suis en acidos, mes protéines plasmatiques vont jouer le rôle du système de corps. Et donc, mon calcémie est en H+. Et donc, comment est le calcium ? La calcémie. Donc, une acidose peut se compliquer d'une hyper-calcémie. Si l'acidose, bien sûr, est aiguë. Malmaï, il est en range. Si l'acidose est aiguë, je suis en acidose. Mes protéines plasmatiques vont jouer le rôle du système tampon. Donc, ils vont tamponner des ions H+. L'échelle de l'H+, mais ça, il bouge pas. L'échelle de l'acidose est aiguë, le calcium. Pour le calcium, une grande partie de nous est liée aux protéines plasmatiques. Si les protéines plasmatiques lâchent le calcium, j'ai le méchette de l'H+, mais c'est acideuse. Et puis, j'ai saillé pour le calcium, je vous ai provoqué qu'il y a de la calcémie. D'accord ? Oui, c'est acideuse, elle peut se compliquer du hyper-calémie. C'est acideuse, elle peut se compliquer du hyper-calcémie. Alors, si l'acidose est aiguë, acidose, hyper-calcémie. Et si c'est chronique, tu peux avoir hyper-calcémie avec alcalose. Cette hyper-calcémie va augmenter la réabsorption de bicarbonate. Et quand j'augmente la réabsorption de bicarbonate, je vais faire une alcalose. D'ailleurs, parmi les éthiologies de l'alcalose, hyper-calcémie. Merde ! Comment on se connie géopatine ? La réabsorption de bicarbonate, elle a plus de bicarbonate. Elle a plus de bicarbonate. Alcalose, elle a plus de bicarbonate. Alcalose, elle a plus de bicarbonate. Pourquoi est-ce qu'on a dans l'ocytosectose diabétique une hypo-calcémie ? Un hypo-calcémie, par exemple, j'ai une hyper-calcémie. Elle fait rentrer le capo-calcémie ? Elle fait rentrer le potation. Donc, si par exemple, j'ai une hyper-calcémie. Donc, j'ai une hyper-calcémie. J'ai une hyper-calcémie. Est-ce qu'on dit que l'hypo-calcémie, on a tendance à ajouter le potation ? Mais, Alacad est dit que tu es en train de donner de l'insuline. Si tu donnes de l'insuline pour la réanimation sans donner du potassium, tu risques de l'hypo-calcémie. Attends, tu vas en faire rentrer beaucoup de potassium. Donc, bien sûr, tu vas lui donner de l'insuline en même temps du potassium pour ne pas entraîner l'hypo-calcémie. Quand on rentre initialement, on a une lactation de dose diabétique avec le hyper-calcémie. C'est sûr. Le potation, on a dit le plus-chouet, le plus-chouet d'ailleurs. Il faut qu'on met à l'insuline, on a dit le plus-chouet. C'est bon ? C'est juste l'exception de l'huile, une acideuse aiguë. C'est un pH. Quels sont les récepteurs centraux ? En fait, pour le choix, ils sont sensibles au pH du liquide séparomachitien. Le pH du liquide séparomachitien, le pH du liquide séparomachitien, le pH du liquide séparomachitien, le pH du liquide séparomachitien. L'H plus ne peut pas traverser la barrière hémato-ancéphalique. Donc, elle a une variation de H+, sans variation de l'APACO2, mais que vos récepteurs sont trop mes gérons, je l'ai. Donc, H+, mais elle a une variation de l'APACO2. Elle a une variation de l'APACO2 à travers la barrière thémato-encéphalique, où elle va entraîner une variation du pH du liquide séphalo-rachidien, et elle a une variation de l'APACO2. Alors, il va ? Oui. Le pH, la slide, est absolument proportionnel à la concentration de l'APACO2 pour H+. Oui. Similion, en cas d'arrigie, très riche ou bien d'alimentaire. Le pH, oui, le milieu. Oui. Le WI est un paramètre en lieu spacie. Oui. Et réguler pignons dans les systèmes hormonciaux. Pas forcément. Aussi, avant. Non, elle est égale au pH intracellulaire. Non, 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 non. Je ne suis pas là. Non, A ou pas. Et en organisme, l'acide volatier, éthylémie et presse à l'anomar-lorain. Non, 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 non. Proviens du métabolisme à l'aérobile de la cellule. Aérobile. Aérobile. Et sous forme de CO2. Oui, oui. Augmente en cas d'une acido-cétose diabétique. Non, non. Et d'accumuler en cas d'une intoxication au barbituré. Non. 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 Oui, oui, oui. L'acidation au barbituré, t'as-tu fait une détresse respiratoire ? L'utilisation du centre respiratoire. Portant d'une hypo-ventilation. Et l'hypo-ventilation est... Un système de confort, constitué d'un acide corps et de la base conculée. C'est bon. Un système de confort, acide carbonique, d'un acide carbonate, agit en intras et extra-cellulaires. Oui, oui. Et toujours un système de confort. Non, non. C'est bon. Un système de confort, acide carbonique, d'un acide carbonate, agit en intras et extra-cellulaires. Oui, oui. Et plus efficace en cas d'acide logique, à un cas de 6,8, intervient dans l'élimination rénale de H+, souvent de l'acidité vitra, et d'un système rouvert. Oui, oui. La réabsorption rénale du 8-carbonate fixée au camp en cas d'une. L'hypogolémie, l'hypercalémie, l'hypertac registre, l'hypertacémie, l'hypertacémie, l'hypertéc 무서umine. L'hypertécution chlorée, c'est une élimination de ces besoins du tube. L'élimination de ces besoins dans la charge légatine. L'H em systeera trops moins large négative de H Si je diminue l'hypertac gü Medical A, va diminuer l'élimination du bicarbonate. Donc, il va favoriser la réabsorption du bicarbonate. Qu'est-ce que je me dis ? Ratera me la négative. Ratera me la négative. Le chlore est négatif. Le bicarbonate est négatif. Si j'élimine beaucoup de chlore que tu veux, je n'ai pas tendance à encore éliminer du bicarbonate que tu veux. Donc, je vais augmenter la réabsorption du bicarbonate. Le cas de chlore, on est toujours éliminé. Il faut une question de chlore et de rétac. Inhibition de l'hydrage carbonique. Déplétion clorée. Et le chlore, c'est le moins, moins. Le bicarbonate, H3 moins, moins. Donc, si j'ai une élimination de beaucoup de moins de chlore, de lumière tubulaire, je ne vais pas favoriser encore plus une sécrétion de bicarbonate et de moins que de lumière tubulaire. Donc, en éliminant le clore, je vais favoriser la réabsorption d'une autre charge négative, et les bicarbonates. Mais je ne peux pas l'éliminer. Je n'ai moins fait de tubule. Sinon, je ne me garde plus le gradient électrique. Éliminant à l'hydrate carbonique. Là, à l'hydrate carbonique, je ne peux plus rien trouver de l'éliminer. Les thémorécepteurs centraux intervenant dans la régulation d'équilibre acide basse. Non, c'est important. Ah, vous sont trop mûlant. Super. Interviens dans la régulation d'une acide basse. Sont plus rapides que les thémorécepteurs périthérés. Non, c'est impossible. Les thémorécepteurs centraux. Est-ce qu'il du tout serait dans la plée à CO2 ? La plée à CO2. Le CO2 diffuse à travers la barrière de ma foi tradition phosphale. Est-ce que la plée à emulation ? On ne l'ache pas ! Écoutez un peu là-bas ! D'accord. Est-ce qu'ils ont fance rapidement ? Mais ils se sont schilends. Enze simplesostoires, le liquide cepherle-เห-je altes heures. Oui, parce que le CO2 qui dit plus va se transformer en H2O. Il a un CO2, il va s'associer à H2O pour former H2O3. H2O3, H2O3, H2O3-. Détecte la variation de la P1CO2. La sécrétion rénale de H+, se fait principalement sous formule. Uniquement au niveau d'une étrange disparate. Grâce à un co-transport à la plus H2O. Par le bon H+, à TPS, au niveau de la cellule principale. Avant la cellule principale... Allez, c'était le principal H+, à TPS. Par le bon H+, à TPS, au niveau d'acidité titrale. Par le bon H+, à TPS, au niveau d'acidité titrale. Par le bon H+, au niveau d'acidité titrale. L'acidité titrale. Je n'ai pas l'air H+. J'ai l'air H+, et j'ai par le fosphal. Il demande la gall time de dépression de fosphal. Quand j'ai fosphal, j'ai fosphal, j'ai fosphal de lumière, j'ai fosphal. Je ne sais pas ma haini. Bah oui. Fosphal a eu le choix, j'ai el moche pas. Que dit au niveau de la france ze complicado à 100n, Predatoria 2020. Ce n'est pas encore, elle ne peut pas engager. Votre vai à l'eau. Puis là et on s'atteindre un choix. On prend la branche de l'ordre de l'air, permet la régénération du bicarbonate, permet la réabsorption du bicarbonate filtré, et plus important quantitativement, c'est ce qu'on dit en ammonium, non, en alliant ammonium à... Oui, oui, elle dit, elle ne permet pas la réabsorption du bicarbonate filtré, quand j'élimine les ions H+, je réabsorbe du bicarbonate régénéré. Qu'est-ce qu'il est régénéré, là, c'est ? Eh, qu'est-ce qu'il est régénéré, c'est ? On va filtrer, là. L'alzostérone agit sur les éliminaires, elle active la forme H+, K+, ADPA, elle active la forme H+, ADPA, l'alzostérone qu'on n'a pas d'action à la forme H+, K+, ADPA. Stimule la sélection de H+, K+, ADPA, l'alzostérone, c'est un affaire de l'alzostérone. Stimule la sélection de H+, ADPA, l'alzostérone, c'est un affaire de l'alzostérone. Le署ier de l'alzostérone agit sur les éliminaires, c'est un affaire de l'alzostérone. active la pompe H plus ATPase au niveau du tube proximal. Non. Pas proximal, non. Qu'est-ce que ça ? 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 C'est la vision H. C'est enrichissant la migrace carbonique. Possède un co-transport à ce programme célèbre. Sans stimuler un tabacide. Pour se retrouver au niveau du tube connecteur. Du tube connecteur ou à la partie qui permet la collection, même du tube cortical initial, ou même une partie du tube cortical initial. Ça y est, d'autres proches ? Non, je ne sais pas comment. Non, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Le rhum intervient dans la régulation du pH d'onga. D'une façon rapide et grossière. Non, non, non. En réabsorbant, vous sécrétez des ions H+. Non, 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 non. Vous réabsorbez ça. Avant, la cellule de la qualité ne réabsorbe pas. Si, si. Si. C'est uniquement la bière. Bon, moi je croyais, c'est vrai. Mais bonjour. Je ne sais pas. En réabsorbant la calcite de l'anilité du bicarbonate. Oui. En régénérant des ions H+. Oui. En exprétant des ions H+. Oui. C'est vrai. Un régime alimentaire très riche en protéines animales peut entraîner l'acidose. L'acidose, un trou, allez, c'est ça à boire, d'accord. Un trou anionique urinaire n'en parle. Oui. Anionique urinaire n'en parle. Oui. C'est un trou anionique urinaire n'en parle. C'est un trou anionique urinaire n'en parle. Je suis en régime. C'est un trou anionique urinaire n'en parle. C'est un trou anionique urinaire n'en parle. Mais qu'est-ce que ça a fait ? Une augmentation du taux climatique de l'hyperbolate. Je suis en incidence l'hyperbolate. Bien. Un hypercapnie. C'est vous, capnie. Il faut capnie. Une hypercalcémie. Oui. Une hypercalcémie. Oui. Oui. La concentration de LH4O+, c'est clair ou pas ? Ah ! Le trou à l'ionique ne va pas l'effessarie. L'élimination de LH4O+, va augmenter. Donc le trou à l'ionique va être négatif. Une acidose métabolique, un trou à l'ionique plasmatique normal, plasmatique, peut être dû à une diarrhée. Une acidose métabolique, une accumulation d'acidactifs, une diminution d'acidression vénale de LH4O, l'acidose tupulaine, l'augmentation de la réabsorption vénale de bicarbonate. Il y a une acidose en fondation de LH4O, un bilan fondaire d'impatience morte. pH 7,5, PACO de 30 mm de LH4O, bicarbonate plasmatique, 30 mm de LH4O. C'est une alcalose métabolique. Ce bilan peut être dû à une hyperventilation, à une insuffisance rénale, à une perfusion de solutons vénales de bicarbonate, à une diarrhée, à un régime végétarien. La diarrhée, c'est quoi ? La diarrhée, c'est quoi ? C'est parce que les solutions légistiques sont réunies de bicarbonate. Les systèmes d'orment extracellulaires ne sont représentés pas. LH4O, les systèmes d'orment extracellulaires, les biicarbonates, les protéines, les phosphates, les hormonades de calcium. LH4O, les systèmes d'orment extracellulaires, lH4O, lH4O, les systèmes d'orment extracellulaires, LH4O, 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 lH4O. Et je vais vous donner la grappe et l'extra. Donc, j'ai besoin de vous rencontrer l'eau, vous rencontrez la grappe et l'intérieur d'un osseux. C'est un petit physique, mais c'est un osseux. Ça donne des soins respiratoires. La dépression respiratoire. Et la dommage, elle va vous rencontrer l'extra. Et la roche, elle est efficace. Voilà, important. Le système de l'on-on est très cellulaire. Le post-fôte fait partie du système de l'on-on est très cellulaire. C'est vrai qu'il a à pouvoir Ils partent en camp, on ne voit pas qu'il y a longtemps, au cours d'une acidation, l'asculatoire envoie des compensations. Le scrimage s'en cas est normal. La situation des gémorécepteurs en gros, on se mette des hyperventilations. Et, je laisse vous expliquer, j'ai des insuridents respiratoires, etc. Les hyperventilations, les stimulations du scrimage s'en casent trop de peau. A des acidoses, le moncoumon va essayer de déminer le maximum de CO2. Un chame hyperventilations. Mais je l'amène à l'étherment d'inastant. Voilà, je l'amène à l'étherment d'inastant. La réabsorption rénale de bicarbonate est augmentée. Le système de comportement extra se développe plus efficace qu'il est possible. Non, pas autrement efficace. D'accord ? La sécrétion rénale de H+, se fait uniquement sous forme de LH. Le médecin, vous n'avez pas l'étherment d'exéclairé ? Non, pas tranquille. Madame, ça te défuncte ? Madame, ça... Il ne veut que les poids… Il ne veut pas… Mme... Il ne veut pas. Il ne veut pas. C'est pour ça. Je ne veux pas. C'est pour ça… C'est pour ça. Ca, c'est pour ça. Quand on a PACO2, et après, on dirai que le patient est un ventil. Il faut aller… Non, c'est une alcalos métabolique. Alcalos métabolique, le moment il va réagir comment ? Équil le moment ? La mauvaise. Ce qui n'est pas le cas. On dirait... On dirait... On dirait... On dirait... On dirait... ... 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 A1, acides respiratoires en voie de compensation, hypo-ventilation, hypo-bolymine. Je suis en hypo-bolymine, je vais augmenter la réabsorption de l'antium. Donc j'augmente la réabsorption de nos bicarbonates, donc j'augmente la sécrétion de H+, hypercalémie, insuffisant surrénalien, surrénalien, ma riche algostérone. L'antium, insuffisant surrénalien, elle augmente la sécrétion de nos bicarbonates, et elle augmente la sécrétion de H+. L'albostérone augmente la réabsorption rénale de sodium, augmente la sécrétion rénale de H+, et augmente la sécrétion rénale de H+. Le pH intracellulaire peut être affecté par des variations du pH extracellulaire. Régulé principalement par des systèmes en bicarbonate, et normalement supérieures au pH extracellulaire. Étant régulé, il ne peut pas varier. Si, il peut pas varier. C'est vrai qu'il est régulé, mais parfois les mécanismes de régulation peuvent être dépassés. C'est passé. Dépendent l'activité des différents échangeurs de base et de protons de la cellule. Oui, c'est vrai, oui. Après tout. L'acidience métabolique peut être due à une insuffisance rénale, une diarrhée, l'alcanisme végétarien. L'omemissement, acide ! L'omemissement acide là bas au gastrique. Un bobissement gastrique. Oui, il est électrique. Il n'y a pas votre promessement. Il y a une ventilation.